Bonsoir, bonsoir. Je suis content d'être là avec vous. Bon, je crois que je préférerais pas être là. C'est rien contre vous, c'est rien contre Couleur 3. C'est juste que j'aime bien mon job, mais je préfère rien faire. C'est vachement mieux. Moi, je crois que c'est mon activité préférée, rien faire. Franchement, je vous conseille, c'est une activité pour tous les budgets. C'est éco-responsable, c'est renouvelable, c'est trop bien. Les gens sont surpris, ils me disent, mais tu t'ennuies pas. Mais non, tu t'ennuies quand tu fais un truc que t'aimes pas. Moi, quand je fais rien, je fais ce que j'aime. Et là, on me dit, mais si t'aimes rien foutre, faut que tu déménages à l'U-100. Et non. Moi, je peux pas habiter à un endroit où il y a rien à faire. Ça fonctionne pas comme ça. Moi, faut que j'habite à un endroit où il y a plein de trucs à faire pour que je puisse pas les faire. Moi, il faut qu'on me donne plein d'opportunités que je puisse ne pas saisir. Pour moi, c'est ça, le bonheur. Je sais pas si vous me comprenez. Par exemple, une soirée où je sais que je vais être chez moi, c'est cool. Mais une soirée où je pense que je vais devoir aller faire quelque chose et j'arrive quand même à rester chez moi, ça, c'est incroyable. Dans mes veines, ce sentiment, vraiment. Des fois, pour m'approcher un peu de ces sensations, je vais sur Facebook, je vais dans les événements et je clique sur pas intéressé. Pas intéressé, pas intéressé. J'adore. Après, quand j'étais plus jeune, je sortais pas mal. Parfois même dans des boîtes comme celle-ci. Parfois même dans celle-ci. Quand j'arrivais pas à rentrer dans les autres. Je suis désolé. Ici, c'est rarement le plan A. D'ailleurs, elle s'appelle comment ? Ils sont au courant. Ils savent. Ils sont pas cons. Non, mais du coup, ça m'arrivait pas mal de sortir en boîte. Parce que ça arrivait que j'ai envie de faire l'amour, parfois. Ça peut arriver. Et du coup, ces soirs-là, je sors. Parfois, je rencontre une fille. Parfois, elle a envie de faire l'amour aussi. Parfois, c'est même avec moi. Puis, elle me dit, on va chez moi. Et moi, je dis non. Et je rentre. J'aime bien faire l'amour, mais je préfère rien faire. Honnêtement. Et de savoir que j'aurais pu, ça me suffit. Comme émotion, j'ai atteint mon quota. Je peux rentrer. Moi, quand j'ai le choix de faire et pas faire, je fais pas. Honnêtement. Laisse de se voir, je suis là parce que j'ai pas le choix. J'ai signé un contrat. Il y a des caméras. Vous avez payé. Mais sinon, je serais pas là. Parce que moi, j'ai déjà vu à 19h le spectacle. Il est pas ouf. Donc, je sais que... Non, mais... Mais j'ai... Pour l'instant, ça suffit encore, cette espèce de conscience de venir pour honorer mon contrat. Mais j'ai peur qu'un jour, ce soit plus assez. J'ai peur qu'un jour, mon manager m'appelle pour me dire Thomas, on a une super tournée. Super tournée. Des très belles dates. Des centaines de salles. Et je fais, c'est trop bien. On annule tout. En plus, malgré le fait que je fais rien, je suis toujours fatigué. Et je crois que c'est parce que mon cerveau utilise toute la batterie. Enfin, je pense que c'est mon cerveau, mais c'est en tout cas pas mon corps. Parce que... Non, j'ai désactivé tous les trucs que je pouvais désactiver. Les seuls trucs que mon corps fait encore, c'est les trucs sur lesquels j'ai pas de contrôle. Par exemple, pendant que je vous parle, j'ai des poils qui poussent entre les sourcils. J'ai jamais rien demandé. Vraiment, ils ont débarqué un jour, je les ai enlevés directement, mais maintenant, ils reviennent régulièrement. Ils se disent peut-être qu'il va finir par adhérer au projet. Peut-être qu'il a froid sur le haut du nez. Peut-être qu'il va s'acheter des lunettes scratch, ça va être pratique, je sais pas. J'ai appris aussi que toute notre vie, nos nez et nos oreilles, ils continuent de grandir, alors qu'à 13 ans, nos beats terminaient. Je sais pas si on a des garçons de 13 ans dans la salle, mais au cas où, c'est fini. Ça grandira pas. Non, je vous le dis parce que moi, pendant plusieurs années, je tirais dessus. Allez, encore un petit effort. Allez, on y va. Non, je me suis fait mal pour rien, quoi. C'est mon cerveau, vraiment. Et mon cerveau, pour n'importe quoi, vraiment, j'arrive pas tellement à le contrôler. Des fois, en pleine conversation, mon cerveau, il part ailleurs parce qu'il suffit qu'on me dise un mot, une expression, un truc, et j'arrive plus à me concentrer. Un jour, un ami me racontait un rencard amoureux qui s'était mal passé. Il a utilisé une expression que je connaissais pas. Il a dit non mais elle, de toute façon, je l'aurais même pas touché avec un bâton. Moi, j'ai pas entendu la suite. Lui, il touche des gens avec des bâtons, mais il fait quoi ? Est-ce qu'il confond faire l'amour et construire une cabane ? Il fait quoi ? Heureusement qu'il la touche pas avec un bâton. C'est un être humain, c'est pas un cerveau là. Faut arrêter. Moi, j'aurais bien aimé voir comment il drague, machin. Ça te dit, on va dans ma voiture et si tout se passe bien, t'auras des échardes. Enfin, je sais pas moi. Ça doit être fascinant, sa vie. Sur Pornhub, il tape arbre fruitier. Enter. Il entre dans un sex shop. Bonjour, je vais vous prendre l'étagère, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Puis après, j'arrive à me reconcentrer, puis il est en train de surenchérir. Il disait, non mais elle, même un bâton avec ma bite au bout, j'y vais pas. Mais quoi ? Mais ça a l'air hyper douloureux, ton truc, là. Pourquoi tu fais ça ? Puis il disait ça comme s'il privait la fille de quelque chose, quoi. Comme si les nanas entre copines, elles sont là. Mais lui, un bâton avec sa bite au bout, mais grave, non, ça existe pas. Il faut arrêter. Donc j'ai de la peine à me concentrer. C'est ça que j'essaie de vous dire. Et je sais que c'est le cas depuis tout petit, parce que mes parents m'ont expliqué que quand j'étais petit, ils avaient peur que je sois con. Non, mais il y a une raison. C'est parce que quand j'avais un an, je suis tombé sur le carrelage, je me suis fissuré le crâne, et à partir de ce moment-là, j'étais bizarre. Mes parents me disaient, c'était trop bien, on pouvait te laisser dans un coin, tu bougeais pas, on avait pas besoin de te surveiller, on te file un paquet d'allumettes, tu jouais avec ça. Je crois, mais vous filez des allumettes à un bébé sans surveillance, je crois que c'est vous le problème, là, quand même. Puis après, j'ai grandi, je suis allé à l'école, j'ai ramené des bonnes notes, puis mes parents, ils se sont dit, ouf, c'est bon, il est pas con. Et ensuite, je rentrais de l'école et je posais des questions bizarres. Je disais, papa, maman, vous allez mourir. Et si vous mourrez bientôt, pourquoi j'arrangeais ma chambre ? Et là, ils se sont dit, peut-être le lâcher sur la tête une deuxième fois. J'étais un enfant très bizarre, mais depuis le début, mes parents m'ont expliqué que j'ai appris à parler avant de savoir marcher. Ce qui devait être assez particulier à voir, quand même. T'as un bébé qui est posé sur le cul, mais il parle. On peut m'amener mon biberon parce que j'ai faim. Et je sais pas marcher. Et puis là, faudra me changer. Ça pue, hein. C'est bizarre. Une espèce de borne Google Home, comme ça. Immobile, mais ça balance des infos à intervalles réguliers. La capitale du Botswana est Gaborone. Ça devait être bizarre, mes interactions avec les autres enfants de mon âge. Parce qu'eux, ils savent marcher, mais ils savent pas parler. Donc, il devait arriver vers moi et puis dire... Ah bah bonjour. Quel bon vent vous amène. Je ne parle pas ce dialecte. Ce reste du suisse-allemand. Enfin, je sais pas. Et je pense que je devais vite m'ennuyer avec mes congénères. Je comprenais pas ce qu'il disait. Très vite, je devais être là. Bon, je suis désolé. Vous avez pas un paquet d'allumettes à tout hasard ? Et le pire, c'est que je peux pas partir parce que je sais pas marcher. Je pense que c'est pour ça que j'ai appris à marcher. C'est pour fuir les autres enfants. Parce que moi, j'aimais bien être seul. Je lisais. Je lisais beaucoup. Je lisais tous les livres que je trouvais dans la maison. Après, je lisais les paquets de cornflakes pendant que je mangeais le petit-déj. Après, une fois que j'avais fini ça, j'ai commencé à lire le botin de téléphone. Je lisais pas le botin. Je suis pas non plus un psychopathe. En fait, ce que je faisais, c'est que je cherchais dans le botin mes potes. Le problème, c'est que j'avais 8 ans. Donc, mes potes, ils avaient 8 ans aussi, fatalement. Donc, ils étaient pas dans le botin. Avec le nom de famille de mes potes, j'essayais de deviner le prénom de leurs parents pour trouver les parents dans le botin. On a tous fait ça. C'est une activité normale pour un enfant de 8 ans. On est d'accord ? Ouais. Et puis après, j'allais à l'école et si une fille me plaisait bien, je lui disais « Salut, Jessica ! Ils vont bien, Jean-Luc et Sabine ? » Et elles partaient. Et je lui disais « Tu fais quoi ? Tu vas au chemin de la grangette 12C ? » « Est-ce que je peux t'appeler au 021 652 ? » Pas beaucoup d'amis à l'époque. Pas beaucoup d'amis, mais je savais exactement comment les joindre. Donc ça, c'était plutôt pratique. J'étais un enfant bizarre. Je pense que j'étais tellement bizarre comme enfant que si un pédophile m'avait kidnappé, il n'aurait pas tenu le trajet jusqu'à la maison. Je pense qu'au milieu du chemin, il aurait dit « Sors de ma camionnette. » Ça ne sert à rien. Je n'arrive pas à abonder de toute façon. Si je voulais parler de la mort, je coucherais avec des adultes. Merci beaucoup. Je pense que je ne serais même pas monté dans la camionnette parce qu'il m'aurait approché avec ses techniques de pédophiles. « Salut, tu veux des bonbons ? » J'ai essayé d'arrêter les additifs artificiels en ce moment. Après, j'aurais vu la plaque de la camionnette. « Salut Jean-Luc ! » « Comment vont Jessica et Sabine ? » Ils seraient partis, c'est sûr. J'ai une bonne mémoire. Mais c'est pas vrai, on le mérite. Un truc que j'aime bien faire dans mes loisirs qui entretient mes mémoires, c'est que j'aime bien apprendre des listes. Je vous ai dit que j'étais bizarre. Je réalise que ce n'est pas un spectacle où on peut se reconnaître dans ce que je dis. Je suis pas mal tout seul. J'apprends des listes genre les 500 plus grandes villes des États-Unis ou les films nommés aux Oscars. Il y a une liste que j'aime bien, c'est les joueurs qui ont participé à la dernière coupe du monde de foot. Il y en a 736 et je les sais. Des fois, je fais le quiz. Puis à la fin, il m'en manque 5. Puis après, du coup, je recommence. Et puis après, c'est vendredi. Je sais pas pourquoi je fais ça. Honnêtement, il n'y a pas de projet derrière. Il n'y a pas une envie de participer à la question pour un champion. Enfin, je saurais pas quoi faire du Larousse des champignons, de toute façon. C'est pas pour briller en société. C'est inutile. Ça sert à rien. Il n'y a jamais eu aucun impact sur ma vie sociale ou ma vie sexuelle. C'est jamais arrivé qu'en soirée, quelqu'un dise celui qui cite le latéral gauche du Japon, je le suce. Nagatomo. Ça peut peut-être être utile à vous. Moi, je sais pas. Non mais je pense, si je me pose toutes ces questions, si je fais ça, c'est parce que je me pose plein de questions dans ma tête auxquelles j'ai pas la réponse. Est-ce que c'est bien ce que je fais ? Est-ce que ma vie a un sens ? Est-ce qu'on sera vraiment 8 milliards le 15 novembre ? Est-ce qu'une biscotte n'a vraiment jamais violé personne ? Je pense dans le metaverse, c'est possible. plein de questions, j'ai pas les réponses. Et du coup, pour arrêter d'angoisser, j'aime bien mettre ces questions dans un coin et les remplacer par des questions auxquelles j'ai la réponse comme qui est le latéral gauche du Japon ? Parce que ça, je sais. Ça me rassure. C'est un peu comme les politiciens sur les plateaux télé, ils répondent pas aux questions qu'on leur pose. Mais ils posent eux-mêmes des questions pour répondre derrière. Vous avez déjà vu ça ? Monsieur le conseiller d'État, pourquoi est-ce que le chômage n'en recule pas ? Vous savez qui d'autre n'en recule pas ? Nagatomo, latéral gauche du Japon. C'est ça que je fais dans ma tête. Mais je sais que ça inquiète un peu mes potes. J'ai un ami qui est médecin et il m'a dit Thomas, t'es un peu bizarre avec tes listes. T'es sûr que t'es pas Asperger ? Parce qu'ils aiment bien les listes. Et moi, je dis non, non, je suis pas Asperger, mais je peux donner une liste de gens qui le sont. Et... Ça l'a pas beaucoup rassuré. Il m'a dit mais va faire des tests quand même pour voir si t'es pas sur le spectre de l'autisme parce que tu pourrais apprendre des choses sur toi-même, tu pourrais rencontrer des personnes similaires à toi. Puis moi, jamais j'ai pas envie de rencontrer des personnes. Il me dit t'es autiste. Ah ok. C'était ça le test. Après, je suis allé demander à ma psy quand même si je pouvais faire le test pour voir si j'étais sur le spectre de l'autisme. Elle m'a dit non. J'étais là mais je croyais que c'était moi qui vous payait. Non, et après elle m'a dit non. Alors maintenant, on est en pleine thérapie et si je vous donne un diagnostic maintenant, vous allez arrêter d'essayer de vous améliorer et vous allez juste vous réfugier derrière le diagnostic. J'étais là, ben ouais, excellente idée, faisons comme ça. Moi, si on me dit aujourd'hui que je suis autiste, ça devient mon excuse pour tout. C'est trop bien. Tu viens ce soir ? Non, je peux pas, je suis autiste. T'as fait la vaisselle ? Ah, je voulais. Puis y'a mon autisme qui est venu. Je suis pas une bonne personne. Bon après, j'aime bien les listes. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne ? Je suis pas sûr. Quand j'appelle quelque part, on me dit vous êtes sur liste d'attente, je suis content. Je sais pas si je suis une mauvaise personne. Oscar Schindler, il aimait bien les listes aussi. Je crois que c'est une bonne personne. J'ai remarqué avant, quand j'ai dit que je voyais une psy, y'a eu zéro personne surprise dans la salle. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, vraiment. Mais je comprends pas pourquoi c'est stigmatisé. On a parlé un peu, c'est un peu tabou. On veut pas dire qu'on fait des thérapies, parce que les gens nous jugent. Alors qu'en fait, je trouve plutôt bien de s'occuper de sa santé mentale. On s'occupe beaucoup de la santé physique, c'est valorisé. Quelqu'un qui dit, ah oui, moi je fais fitness, wellness, kinoa, on trouve ça bien. Quelqu'un qui dit qu'on fait une thérapie, on est là même, mais t'es déprimé. Moi je trouve ça débile. Moi je fais, enfin je veux dire, quand je dis que je fais une thérapie, j'ai pas envie qui me disent que je suis déprimé. Quand quelqu'un dit qu'il faut fitness, on dit pas, t'as raison avec ton gros cul. Enfin y'a un deux poids, deux mesures que je trouve dommage. Moi je fais une thérapie, et je suis pas déprimé. Enfin ma psy, elle me dit que je suis déprimé. Mais enfin, moi je dis non, ça va. Elle me dit, mais vous êtes dans le déni. Je dis, je vois pas de quoi vous voulez parler. Il me dit, c'est ça le déni. Et on avance tranquillement. Bon bah voilà, j'ai fini. Je retourne rien faire. Merci beaucoup.